Le tour de France 2020 Le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter. Je ne vois pas comment on peut perdre le maillot maintenant. Bravo à vous. Pour aujourd'hui, on est en mesure de finir sur le podium, voire même de gagner si tout nous sourit. Je compte sur vous pour rester à l'avant dans les 20 derniers kilomètres. Bonne étape les gars. Allez, allez. Allez, allez, Edémar peut finir sur le podium. C'est ce qui nous indique tout l'enjeu puisque le maillot jaune maintenant, Thibaut Pinot a fait ce qu'il fallait hier à la planche des Belles-Filles pour s'en assurer. Maintenant, l'intérêt de cette étape, c'est bien évidemment le maillot vert, le duel qui oppose Sagan, qu'on voit ici identifié en favori avec Caleb Ewen et Wood Van Aert, à Arnaud Desmars, actuel porteur du maillot vert, mais salle une dizaine de points les séparent. Peter Sagan, vainqueur de la dernière étape avec arrivée en sprint massif, lui qui avait remporté aussi, eh bien, il y a trois semaines, l'étape inaugurale de ce Tour de France à Nice. Voilà, la boucle est bouclée. On n'espère pas que la boucle sera bouclée pour Sagan, qui ne remporte ce... Qu'est-ce que je veux dire, cette étape, bien sûr, parce que ça voudrait dire qu'il prend le maillot vert. Mais, bon, profitons d'abord. Champagne. Maillot jaune, maillot à poids, maillot vert. Et toujours l'une des plus convoitées. Dans le passé, des sprinters qui courent après le prestige d'une victoire à Paris se sont parfois laissés surprendre. Mais ça ne s'est pas produit très souvent. Allez, les copains, on peut célébrer, boire la petite coupette de champagne. Maillot à poids, maillot vert, maillot jaune. Ils sont bien là, nos trois Français de l'équipe groupe AMFDJ. C'est parfait. Thibaut Pinot, bravo, encore une fois. On te retrouve sur le podium. Un petit passage par David Gaudu, bien sûr. Toi aussi, merci pour les services rendus. Deux victoires d'étape à son actif. Le maillot à poids. C'est bien. C'est bien. Tour réussi. Avec le casque jaune de la meilleure équipe. Et bien voilà. C'est un tour, dans tous les cas, qui sera réussi pour groupe AMFDJ. Mais la fête sera encore meilleure si Arnaud Desmar, avec qui on va faire cette étape à présent, peut conserver ce maillot vert. Alors, qui est parti ? Qu'est-ce que Roche ? Ouais, il y a quelques coureurs qui tentent le coup. On va demander, nous, ça va être... Kung, ce coup-ci, il va protéger Arnaud Desmar. Et je pense que Thibaut Pinot, allez, peut se faire peut-être protéger par Gaudu, parce qu'ils sont bien ensemble, les deux. Passage devant la tour Eiffel sur les quais de Seine. Combien de coureurs ont échappé ? Il n'y en a qu'un. Ah oui, il y a Gueschkeux qui insiste. Les premiers entrent maintenant sur le circuit des Champs-Elysées. Un sprint intermédiaire sera disputé au deuxième passage sur la ligne. Les coureurs auront quatre tours de circuit à effectuer. Premier tour autour de l'Arc de Triomphe. J'espère qu'il n'y a pas Sagan là devant. Le peloton vient de rentrer, il n'y a donc plus personne échappé. Le peloton vient de rentrer, plus d'échappé, d'accord. Le circuit contourne le Jardin des Tuileries en empruntant le tunnel. Les coureurs ressortiront rue de Rivoli et reviendront vers la ligne d'arrivée. Allez, on se repositionne. On essaye de se repositionner avec Arnaud Desmars là, parce qu'il y a des coureurs devant. Le peloton est à trois kilomètres du sprint intermédiaire. Peter Sagan. Eh ben ouais, aux avant-postes. Alors pour le moment c'est ses coéquipiers, mais nul doute qu'il va venir. Qu'est-ce qu'il fout là ? Attendez. Il est où Peter Sagan ? Et même Woodvenard. Allez, on essaye de bien gérer ce sprint intermédiaire pour Arnaud Desmars. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Ben ça dit qu'ils font n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il nous fout Peter Sagan ? Alors il ne faudra pas le lancer trop tôt, j'ai l'impression. Ce sprint, parce que regardez, il nous manquait du rouge. Ah, et Sagan a quand même réussi à faire deuxième. Bon, on lui prend trois petits points. Ah, une tentative d'échapper après le sprint intermédiaire, c'est normal. Ça y est, ça revient. On va redemander... Non, ça ne revient pas tout à fait. Voilà, on va redemander à Kung de venir nous protéger. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Et donc, bientôt 20 kilomètres de l'arrivée, n'oublions pas. Il y a une belle technique à essayer de faire dans le final, qui a déjà porté ses fruits sur 2019, et je crois que j'ai réussi aussi à la mettre en œuvre sur le... Ah, ouais, avec Kung, par contre, il ne faut pas me gêner, là. Je crois que j'avais réussi à la mettre en œuvre aussi sur le... sur mon tour avec... avec Nibali. C'est-à-dire d'aller s'imposer sur les champs en attaquant de loin, en attaquant à la sortie du tunnel. C'est pour ça que là, il faut qu'on essaye de revenir. Il nous faut du rouge pour cette technique, donc ce serait bien de ne pas avoir à l'utiliser, là. C'est pour ça qu'on va essayer, avec Desmar, de se replacer sans avoir à l'utiliser. Ce serait bien... Allez, se faufiler, c'est ton but, là. On s'écarte. Pour la mettre en œuvre, cette technique, il faut absolument être placé aux avant-postes, hein. Bien sûr. Allez, on prend notre bleu. Ça, ce sera fait, déjà. On va s'assurer, pour ne pas qu'il y ait de mauvaises surprises, qu'on a toujours Kung, mais il n'a plus rien. Attendez. Ah oui, d'accord. Kung, normalement, il est censé me protéger, et on va s'assurer que les autres n'ont pas besoin de ravitaux. Bon. Si, on leur donne, et on va demander à Thibaut Pinot de se mettre... sécuriser le truc, hein, de se mettre en... en suivre les attaques. Mais d'abord, il faut que je remonte. Je suis mal placé. Alors, comment c'est étiré ou pas, ce peloton ? Il n'est pas trop étiré pour le moment. Des coéquipiers de Sam Bennett qui... Préparez-vous au sprint. On doit gagner pour assurer le maillot vert. ...qui mène un peu devant. Moi, j'aimerais bien... Soit Kung, tu arrives à revenir, là. Non, il n'y arrive pas. Alors, donc, Kung, tant pis, tu laisses tomber l'affaire. Et nous, il faut que... Voilà, c'est ici qu'il faut qu'on se place bien. Allez, on se met un peu à l'avant, là. Et c'est là qu'il va falloir faire... une attaque. C'est là qu'on prend du rouge après avoir fait cette attaque. Regardez ! Oh là là, regardez, c'est moche, hein, de l'autre côté, mais bon. Je voulais voir si ça pouvait marcher une nouvelle fois. Alors, est-ce qu'ils vont revenir ? Peut-être, mais nous, on a pris de l'avance et du rouge. Ça y est, on se retourne une dernière fois. On a dit qu'il ne fallait pas lancer trop loin. On y va plus ou moins tranquille. Et c'est parti. C'est parti pour Arnaud Desmarres qui a pris quelques mètres d'avance. Et ce sera suffisant pour aller s'imposer sur les champs ? Ben oui, ce sera suffisant, bien sûr. Vas-y, Arnaud, profite. Regardez, ils sont à 10 mètres derrière, les gars. Eh oui, Sam Bennett, Wood Van Aert. Ah, ça n'aurait pas... D'un point de vue d'immersion, ça aurait mérité un petit sprint massif, bien sûr. Mais bon. Voilà, le jeu se fait avoir par cette technique, tout comme en 2019. Ce n'était pas du garantie à 100% sur le 2019. Là, je ne sais pas sur le 2020. J'imagine que c'est un peu pareil. En tout cas, ici, on voyait, ça gagne, je ne sais pas où il est. Lui qui pouvait prétendre à ce... à cette victoire et à ce maillot vert. Mais là, nous, devant les coéquipiers de Sam Bennett, on lance notre petite attaque ici, dans ce virage. On le prend serré, alors qu'eux le prennent moyennement serré. Et voilà, là, c'est la différence. Regardez derrière. Regardez, ils ne réagissent pas assez vite. Ils vont réagir, mais c'est bien trop tard. Même des coéquipiers de la Gofidis pour Viviani, c'est trop tard pour eux. Regardez, démarre-il est devant, il est en train de prendre son ravito. C'est ça. Et on ne laisse pas Arnaud Demar prendre autant d'avance. Ça doit se mettre en position derrière, là, mais... Il y a juste trop tard les Calais Béouen. Je ne sais même pas où est Peter Sagan, de la Bora. On a bien vu, pour Sam Bennett et tout ça, ils sont là. Regardez, Arnaud Demar a encore 20-30 mètres d'avance, là. Et puis Gaudu, qui emmène, il doit y avoir le maillot jaune dans le coin. Je lui ai demandé de suivre les attaques. Ce serait de bon goût pour lui d'y être. Allez, Arnaud Demar plus ou moins tranquille. C'est la Cofidis qui fait tout pour amener Viviani, mais c'est bien trop tard. Il est dans son effort max, là. Notre ami qu'on voit en vision hélicoptère, là. Notre ami Arnaud Demar qui va conforter ce maillot vert. Allez, mon petit, tu peux célébrer. Tu les as bien eus. Il y a Wood Van Aert qui revient aussi. Oui, oui, et oui. T'as été le plus fort sur les champs. Derrière, ça doit se régler entre peut-être Sam Bennett, Viviani, Wood Van Aert. Sagan est loin, on dirait, parce qu'il n'est pas là. non ? Ah, je ne sais pas ce qui lui est arrivé à Peter Sagan. Ah si, ça doit être lui, là, mais il arrive, il fait un pauvre petit top 10 qui lui suffira, bien évidemment, pas du tout pour prétendre au maillot vert, donc c'est parti pour le florilège groupable. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Elysées. Arnaud Desmarres. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Au cours de ses trois semaines de course, il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France. Aller, on profite. Son premier grand tour, son premier tour de France. Après, dans mes tours en temps réel, il en avait remporté d'autres quand même. Il faut bien l'avouer. Et je crois qu'on n'avait pas remporté le 2019. Arnaud Desmarres avec son maillot vert, lui, l'anomalie de ce Tour de France en temps réel, c'est bien lui parce que je ne l'ai plus pris dans le jeu pour ne pas trop me faire chier sur les étapes de plat. Bon, mais voilà, il remporte quand même le maillot vert. Il veut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à poids met une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Nous accueillons maintenant le meilleur grapheur de cette édition, David Gaudu. Belle récompense pour notre fidèle lieutenant. Deux bouquets de victoire d'étape et ce maillot à poids. Avec ce maillot sur les épaules, nul doute que nous devrions le voir jouer les premiers rôles pendant quelques années encore. Veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce Tour, qui doit se contenter cette année de ce seul maillot blanc. L'année dernière, c'était maillot jaune, maillot blanc, mais voilà. Là, il est tombé sur un os du nom de Thibaut Pinot. Allez, les podiums sont passés. Qu'est-ce qu'il y a un petit succès de déverrouillé, c'est quoi ? Win the Tour de France ? Ben, quoi ? Je l'avais déjà fait, ça. Ben, avec... Admitted Dead, Win the Yellow, Green, Pogcat, Dodger Z... Ah oui, c'est gagné le vert, le maillot à poids et le jaune. Parce que, bon, on avait déjà remporté le maillot jaune avec Nibali, il me semble. Et on a gagné le classement par équipe. Il nous le rappelle, c'est un nouveau succès, c'est très bien. Pour ce troisième tour, après celui avec la Bora, celui avec Trek, et bien voilà. On finit avec le maillot jaune, le maillot vert et le maillot à poids. C'est simplement exceptionnel, les gars. Voilà, je dis, bravo, bravo, bravo les gars ! Deuxième bouquet pour Arnaud Desmars sur ce Tour de France. C'est parfait, là, c'était pas tout à fait un sprint massif comme on l'entendait et comme sur sa première victoire, mais voilà, c'est sa deuxième victoire d'étape, tout comme Godu. Je crois que Pinault en a trois. On va voir ça d'ailleurs, parce que si on regarde les différentes étapes, sa petite rétrospective de ces trois semaines, Sagan qui s'était imposé à l'ouverture à Nice avec une quatrième place de Desmars. Thibaut Pinault pour sa première victoire d'étape devant Roglic et Pogacar à Nice. Il avait pris le maillot jaune pour longtemps d'ailleurs. Paché qui s'était imposé sur la troisième étape. Chez nous, quatorzième place pour Desmars. C'est décevant, mais bon, regarde Sagan, il avait fait que onzième aussi. C'était l'échappée qui s'était imposé. Carapaz s'était imposé devant Pinault et Roglic sur la quatrième étape. Degenkolb juste devant Desmars sur la cinquième étape. Sur cette sixième étape, on avait la victoire de l'échappée Kring en Ersen qui s'était imposé derrière, je ne sais pas trop. Pinault était quinzième, c'était le meilleur résultat. Bon, pas d'impact particulièrement au général. Viviani qui sprint massif de la septième étape s'était imposé devant Kalebewen et Arnaud Desmars qui tournait autour puisque quatrième lors de la première étape, il a fait deuxième derrière Degenkolb là, il a fait troisième mais ça lui a souri quand même à un moment. Là, d'abord, c'était Pinault qui s'était imposé sur la première étape des Pyrénées devant Roglic. Ensuite, Gaudu, je crois. Oui, on avait fait deux fois des doublés dans les Pyrénées et dans les Alpes. Successivement, Pinault et Gaudu qui s'imposent pour sa première victoire d'étape à lui avec une belle troisième place de Pinault pour les Bonif. Démarre, ça y est. Oui, on avait fait un triplé là. Le hat-trick, on l'avait chopé à ce moment-là à la sortie des Pyrénées avec la victoire de Démarre qui succédait à celle de Gaudu et de Pinault. Donc, Démarre, ça y est, il a tient sa victoire sur une massive. C'était lideré, je crois, devant Viviani et Woodvan Aert. Nidzolo, devant Démarre. On avait failli faire un quadruplé et un doublé pour Démarre mais ce ne fut pas le cas de Nidzolo. On avait décidé autrement, je me rappelle de cette fameuse remontée qu'il avait fait de Nidzolo. Impressionnant. Donc, devant Démarre, et Kalebewen et Sagan. On a ensuite Tim Wilens qui s'était imposé en puncher et en échappé sur la douzième étape. Uran devant Bernal, devant Pinault, devant Ruglitz. Tout ça, c'était pour la treizième. Quatorzième étape, Cosnefroix qui s'impose victoire française. En échappé. Bernal qui s'impose au sommet devant Ruglitz et Pinault. C'était vraiment le podium qui était en force sur cette quinzième étape avec Arrivée au sommet. Dylentons de Woundwood donc l'échappé qui s'était imposé sur cette seizième étape. Je crois que là on avait perdu du temps. Ah oui, oui, oui. C'est peut-être là qu'on perd. Je ne sais plus. On ne perd peut-être pas notre maillot jaune là-dessus mais Thibaut Pinault qui s'impose dans les Pyrénées à l'heure de la 17ème étape. Donc c'est suivi tout ça. Ben oui, c'est là qu'on récupère notre maillot jaune. Je crois qu'on avait perdu la veille. Ouais, c'est ça. Devant Bourman, Bernal, Ruglitz qui perd beaucoup de temps. Ouais, c'est ça. On avait perdu notre maillot jaune l'étape précédente et là, on le récupère de manière magistrale avec la 3ème victoire d'étape de Thibaut Pinault. Suivi de celle de Gaudu encore une fois tout comme dans les Pyrénées. Donc c'est bien ça. 3 victoires d'étape peut-être pour Pinault, 2 pour Gaudu et 2 pour Démar. Mais Démar, c'est pas tout de suite. D'abord, il y a eu Sagan qui lui aussi a 2 victoires d'étape. Il s'est imposé sur l'avant-dernier sprint massif. 4ème place de Démar. Le chrono remporté par Oglich mais pas suffisant pour récupérer le maillot jaune puisque Pinault fait une bonne 10ème place sur le contre-la-monde de la planche des Belfi ce qui lui assure ce maillot jaune et donc on finit avec ce qu'on vient de voir. Démar devant Sam Benet devant Viviani et Boudouin Noir des bols sur cette étape aux Champs-Elysées donc ça nous fait si je compte bien 7 victoires d'étape c'est sympa tous ces maillots qu'on a pu voir puisque le classement général il est là il n'a pas changé par rapport à hier à l'arrivée du contre-la-monde de 3 français dans le top 10 Pinault à la Philippe Bardet c'est très beau bon on est loin il y a 4 Colombiens quand même 2 Slovènes Roglic et Pogacar et un Allemand perdu au milieu de tout ça avec Bourman pour le classement maillot à poids-gaudu devant Pinault devant Bernal le maillot vert ben voilà là il a fait l'écart il a fait le trou alors qu'il y avait un duel juste avant cette étape entre Démar et Sagan mais là Sagan est passé à côté Bernal meilleur jeune devant Pogacar devant Godu Groupama FDJ ça c'est sympa meilleure équipe devant Ineo c'est Jumbo Visma et enfin Herviti qui nous prive d'avoir une autre récompense parce que Godu était pas loin d'avoir la combativité mais c'est bien Herviti qui au final l'obtient donc un beau tour en temps réel j'espère que ce concept que je fais depuis plusieurs années vous aura à nouveau intéressé mon tour en temps réel avec Obama FDJ de manière traditionnelle je prends cette équipe à chaque fois et donc celui-là fut une belle réussite quand on voit tous ces résultats affichés ici je vous dis à bientôt pour retour aux affaires courantes sur le jeu Tour de France 2020 à plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada